Frère Romaric, tu viens d'être élu prieur du couvent de Bordeaux. Peux-tu nous dire à quoi correspond le rôle du prieur dans la vie dominicaine ? Alors comme le nom semble l'indiquer ou peut l'indiquer, le prieur c'est le premier d'entre les frères dans une communauté. Il n'est pas le père abbé, comme dans une communauté monastique, ou comme dans plusieurs communautés monastiques. Il n'est donc pas par conséquent le père des frères de la communauté. Il n'assume pas un rôle de paternité sur la communauté. Mais il est vraiment le premier d'entre les frères, celui qui aide l'ensemble de la communauté, chacun de ses frères, à avancer au service de leur vocation. Et donc le prieur a principalement comme mission de promouvoir la qualité de la vie fraternelle, apostolique, religieuse de toute la communauté. Pour cela, il veille à ce que les frères soient en mesure de répondre à leur vocation. Il les aide à y répondre et puis en même temps il les stimule pour que chacun puisse remplir son office comme le Seigneur l'attend. Frère Romaric, c'est ton deuxième mandat consécutif au couvent de Bordeaux comme prieur. Combien de fois un prieur dominicain peut-il être élu ? Est-il élu prieur à vie ? Alors chez les Dominicains, le prieur est élu pour un mandat de trois ans et il peut être élu deux fois d'affilée dans le même couvent. S'il fait deux mandats, ce qui est donc maintenant mon cas, au terme du deuxième mandat, il ne peut pas être élu directement dans le même couvent. Il peut soit éventuellement être élu dans un autre couvent, soit quand un autre prieur après lui sera élu, recommencer de nouveau dans le même couvent. Mais maximum deux mandats d'affilée dans la même communauté. Frère Romaric, c'est ton deuxième mandat. Quelles sont les priorités ou les besoins urgents pour la communauté de Bordeaux au cours de ce mandat ? Les besoins sont immenses. Et ils sont immenses non seulement parce qu'il y a ceux qui sont propres au couvent, mais qui doivent tenir compte des besoins du diocèse dans lequel nous sommes et des diocèses au service desquels nous sommes, et plus largement également de la province dominicaine de Toulouse et de l'ordre tout entier. Cela finit par faire beaucoup de besoins ou de sollicitations possibles. Les priorités me semblent être de maintenir, de travailler, d'œuvrer à poursuivre la qualité de la vie fraternelle telle qu'elle s'exprime, notamment dans la vie liturgique à laquelle participent nos fidèles. Une autre priorité sera de maintenir le zèle apostolique de la communauté et sa vie d'étude, notamment au service de la formation des jeunes frères. Et puis enfin, nous avons un besoin très particulier qui se profile, puisque nous allons entamer de gros travaux au couvent, et que cela va mobiliser beaucoup de temps et d'énergie. qui sont poursuivre. ... ...